Musique Chantez comme une casserole Oh là 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 là, il chante comme une casserole ma parole Qu'est-ce que tu veux dire ? Écoute bien l'histoire qui va suivre, tu vas comprendre Je m'appelle Jérémy, j'ai un pouvoir magique Je parle avec les objets et ils me parlent aussi Parmi tous les objets, mes préférés sont mes jouets Mais pas tous, car certains ont mauvais caractère J'ai une locomotive qui est très paresseuse Elle dit toujours que ses batteries sont à plat Mais ce n'est pas vrai, elle est juste feignante Un jour, j'ai échangé ses piles avec celle de mon petit robot Eh bien, le robot a traversé tout le salon en pleine forme Et la locomotive n'en menait pas large C'est ainsi, les objets ont leur qualité et leurs défauts Et il leur arrive d'être tristes ou joyeux, comme nous Les grands ne s'en rendent pas compte, mais moi oui Un jour, j'ai entendu mes parents parler De leur toute nouvelle batterie de cuisine D'abord, j'ai cherché une batterie dans la cuisine Et ensuite, j'ai compris Certains objets sont musiciens La bouilloire, par exemple, elle se met à sifflotter pour appeler maman Si papa ou moi faisions ça, on se ferait sacrément gronder Mais pas la bouilloire Au contraire, quand elle siffle, maman a l'air heureuse C'est à n'y rien comprendre Maman prend grand soin de sa bouilloire Elle s'en sert tout le temps et la bichonne Mais la casserole reste parfois toute la nuit à tremper dans l'évier Et ça la rend hyper jalouse Autant dire qu'elles n'ont jamais réussi à être amies Elles se sont même disputées Pouf, siffler c'est facile, moi je peux chanter Dit la casserole Pfff, ça m'étonnerait Lui a répandu la bouilloire en sifflotant pour l'énerver Et ça a rendu la casserole furieuse Il y avait des tas de trucs dans la casserole Des carottes, des pommes de terre et des petits pois A peine le feu allumé, elle a commencé à faire des bulles On entendait des plic-plocs Les petits pois sautaient joyeusement Et les carottes frémissaient de plaisir C'était assez rigolo les plic-plocs Mais comme mélodie, c'était pas terrible La bouilloire a regardé la casserole d'un air consterné J'ai même vu son couvercle se soulever un peu Ok, on a compris Tu fais des bruits Mais tu ne sais pas chanter En tout cas, c'est très moche La casserole est devenue toute rouge Elle s'est même mise à sautiller En imitant un peu de bonne volonté Ça ressemblait à un bruit de timbale Un genre de tac-tac-tac et rap-la-plame Ajouter ça au pli-plop, elle se donnait un mâle fou Mais ce n'était toujours pas mélodieux Pour ne pas dire affreux La bouilloire sifflait à tue-tête Et la casserole faisait de plus en plus de bruit Pour gagner la partie Un bruit horrible Alors, j'ai pris des baguettes dans un tiroir Et j'ai joué au chef d'orchestre Pour essayer d'arranger les choses Maman est entrée dans la cuisine Et s'est écriée Mais c'est un véritable orchestre ici Oui, lui ai-je dit On fait des progrès Mais il y a encore du travail Je ne vois que toi A-t-elle répondu Ignorant superbement la casserole et la bouilloire En tout cas, c'est insupportable Elle a éteint le feu Et a soupiré Ça fait du bien ce silence La casserole et la bouilloire En sont restées muettes Elles se regardaient Dans le plus grand silence Très vexées Tu connais l'expression Chanter comme une casserole ? A poursuivi maman Maintenant, tu sais pourquoi ? La bouilloire aurait pu se moquer Mais elle ne s'était toujours pas remise De la façon dont maman l'avait ignorée Oh, et puis si cette bouilloire Continue à siffler si fort Je la remplacerai par un modèle électrique Ajoutez papa Ça affiche un tel cafard à la bouilloire Que la casserole a eu de la peine pour elle Elle a tourné le manche Et lui a tapoté sur le bec Pour la réconforter T'inquiète Il ne ferait jamais ça Depuis ce jour La bouilloire et la casserole Sont de vrais amis L'une continue de siffler L'autre de chanter Toujours très mal Enfin, comme une casserole Et moi, je les préviens Dès que quelqu'un approche Et voilà Je pense que tu as compris Que chanter comme une casserole Ça veut dire chanter faux En faisant des bruits affreux Bon, en même temps Ce n'est pas fait pour ça une casserole Alors j'espère que cette histoire t'a plu Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Et à actionner la cloche de notification Pour encore plus d'histoires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada